et je vais faire défiler les images, donc j'espère que vous les avez et que vous m'entendez aussi le plus distinctement possible. Voilà. Alors, on va pouvoir donc démarrer. Et aujourd'hui, je vous propose de partir en Italie, de remonter un petit peu le temps et de poser nos valises dans la Florence du Quattrocento, ce qui n'est pas si mal pour un samedi matin de janvier. Gris et pluvieux, du reste, en tout cas à Paris. Bon, vous le savez, cette conférence aussi, je l'ai organisée en pensant à une exposition qui court actuellement. On en parlait il y a un tout petit instant à Paris, au musée Jacques Marandré. Botticelli, Botticelli designer. Mais alors, ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas de refaire ou de faire le parcours de l'exposition, ni de vous résumer toute la vie de Botticelli. Ce n'est pas forcément mon propos. Ça va être plutôt de remettre cet artiste dans le contexte humaniste, artistique, pictural de la Florence de la seconde moitié du Quattrocento, c'est-à-dire la Florence qui est dirigée par Laurent de Médicis. Et Botticelli est sans doute, je crois, l'un des artistes qu'on associe le plus à cette idée de poésie, de grâce, d'idéal, cette quête d'idéal qui caractérise, on va le voir, toute cette renaissance médicéenne. Quelques petits mots, bien sûr, d'introduction. Je parlais à l'instant de cette recherche, de cette quête d'idéal qu'on observe dans l'art. Elle vient peut-être du fait que Florence a nourri pendant un temps un certain complexe à l'égard de ses cités voisines, à l'égard du reste de l'Italie. Je m'explique. Dans de nombreuses cours italiennes de l'époque, le pouvoir est aux mains de grandes familles princières qui sont conscientes, disons, d'appartenir à un lignage, à une généalogie prestigieuse, aristocratique. Vous avez, par exemple, les Visconti de Milan, vous avez la Maison d'Est, les Destes de Ferrar, vous avez les Gonzagues de Mantoux, vous avez aussi la Cour d'Anjou et puis la Cour d'Aragon à Naples. À Rome, vous avez bien entendu les papes. À Venise, il y a les Doges, dont le faste, dont la pompe, sont légitimés par la tradition, par l'histoire. Or, à Florence, tout ça n'existe pas. C'est-à-dire que la ville s'est déclarée comme d'autres, libre commune au XIIe siècle. Elle a été dirigée par les grandes corporations marchandes, convoitées par les familles les plus riches, jusqu'à ce que les Médicis, qui ont fait fortune dans la banque, dans le commerce, le commerce de la laine principalement, finissent par s'imposer en une génération. D'abord avec Combe, Combe l'Ancien, qui va régner sur la République florentine pendant à peu près 30 ans. 30 ans exactement, même. Vous avez ensuite son fils, Pierre, qui sera surnommé Pierre le Goûteux, puisqu'il était d'une santé fragile. Il lui succède, vous voyez, mais pour très peu de temps. Pierre va rester simplement cinq années au pouvoir. Et à la mort de Pierre, c'est son propre fils, Laurent, qu'on appellera Laurent le Magnifique, qui va prendre à l'âge de 20 ans la direction des affaires de la ville. Alors bien sûr, les Médicis sont riches d'avidants, ils sont influents, ils sont habiles politiquement, ils sont de fins stratèges, ils sont respectés, ils sont craints. Mais si vous voulez, ils ne peuvent pas parier sur un lignage aristocratique, sur une légitimité historique qui n'existe pas. Alors, ils vont parier sur autre chose. Ils vont parier sur l'art, sur un art, un art neuf, un art novateur, un art qui va renouer aussi complètement avec la pensée, avec le prestige de l'antique. Et donc, c'est en s'appuyant sur l'art qu'ils vont asseoir leur pouvoir, leur image, et qu'ils vont faire de Florence aussi ce laboratoire artistique que nous connaissons, en réunissant, en stimulant, en encourageant beaucoup de jeunes artistes audacieux, des artistes qui vont tenter de donner forme à un idéal forgé justement par les intellectuels et par les humanistes. Et ce que je viens de dire est particulièrement vrai du règne de Laurent le Magnifique. L'éducation, d'ailleurs, de Laurent est certainement moins celle d'un banquier que d'un prince. C'est un prince humaniste qui sait lire le latin, qui écrit des poésies en toscan, qui collectionne aussi toutes sortes d'objets, notamment des objets antiques. Et c'est quelqu'un qui cherchera très souvent à se libérer de tous les affres du pouvoir pour s'adonner à l'étude des arts, à l'étude des lettres avec tous ses amis poètes, ses amis philosophes, comme Marcille Fissin. Marcille Fissin, grand philosophe associé à cette époque, philosophe néo-platonicien. Marcille Fissin a été le précepteur de Laurent le Magnifique. Et c'est ce même Marcille Fissin qui jettera un regard rétrospectif sur la grandeur de cette époque. Puisque juste après la mort de Laurent, on est en 1492, il écrit à un scientifique néerlandais, et voici ce qu'il écrit dans cette lettre, donc cette lettre de 1492. « Voilà un âge d'or qui a ramené à la vie les arts libéraux presque éteints de la grammaire, de la poésie, de la rhétorique, de la peinture, de l'architecture, de la sculpture, de la musique et du chant au son de la lyre orphique. » Et tout cela s'est passé à Florence. Il y a, vous voyez, dans ce petit extrait, vraiment cette idée de renouer avec un âge d'or, cette idée de résurrection, cette idée de renaissance à proprement parler, en l'occurrence la renaissance de tous les arts libéraux qui existaient dans l'Antiquité. Et il faut dire que la postérité retiendra vraiment cette vision, cette vision d'un gouvernement de Laurent de Médicis comme un âge d'or, un nouvel âge d'or. Et d'ailleurs, d'autres commentateurs de la fin du Quattrocento n'hésiteront pas à célébrer toutes les réussites artistiques florentines en comparant les artistes de l'époque aux grands artistes de l'Antiquité. Par exemple, Donatello sera comparé à Fidias, le grand sculpteur antique. On dira de Verrocchio qu'il est le nouveau Lysipe, ou encore de Botticelli qu'il est le nouvel Appel, le grand peintre Appel, qui était célèbre notamment pour sa capacité à restituer la réalité dans la peinture. En tout cas, Laurent de Médicis a été l'un des plus grands mécènes de son temps. On sait qu'il versait plusieurs centaines de pensions à des artistes de toute discipline, ce qui n'avait quasiment pas d'équivalent à cette époque. Et il a fait de Florence vraiment la capitale des arts dans la seconde moitié du XVe siècle. Autrement dit, si je devais résumer un petit peu cet âge d'or florentin, je pourrais m'appuyer sur ce qu'on peut appeler le triangle parfait de la création. Qu'est-ce que ce triangle parfait de la création ? Eh bien, vous avez premièrement des artistes qui créent et des artistes talentueux, cela va sans dire. Deuxièmement, des mécènes, des mécènes pour les financer, pour les patronner. Et puis, troisièmement, des humanistes, des intellectuels de haut vol qui sont là pour les inspirer. Voilà donc les trois aspects que l'on va regarder ensemble au cours de cette séance. On va s'attacher à découvrir les grandes personnalités artistiques de cette époque, en tout cas dans le domaine de la peinture, puisque je me suis surtout focalisé sur la peinture aujourd'hui. On verra dans un second temps les liens étroits qui ont uni les arts et les Médicis. On verra comment les Médicis se sont servis de l'art pour mettre en scène leur pouvoir. Et puis enfin, on se penchera sur la question du néo-platonisme, cette école philosophique réunie autour des Médicis et qui a joué un rôle important sur les arts figuratifs. On va donc commencer par dresser un petit panorama, si vous le voulez bien, de la création picturale à Florence. Et cette création, elle se caractérise par l'essor des grands ateliers, ce qu'on appelle des bottegas en italien. Des ateliers qui sont parfaitement structurés, avec à leur tête un chef d'atelier qui répartit le travail en fonction de l'importance, de la variété des commandes. Et ces ateliers, ils sont dans une logique, une vraie logique commerciale. C'est-à-dire qu'il s'agit de produire beaucoup, rapidement, de satisfaire la demande. Et parfois, les artistes sont vraiment sur un mode sériel, c'est-à-dire qu'ils répètent, ils copient vraiment des compositions qui vont donc être diffusées à grande échelle. Alors, je commence par l'un des artistes les plus en vue dans la seconde moitié du siècle. Il s'appelle Andrea del Verrocchio et c'est quelqu'un qui a un très grand atelier. Il est reconnu comme peintre, mais vous le voyez déjà avec les images que je vous montre, il est surtout reconnu comme l'un des meilleurs sculpteurs, sinon le meilleur sculpteur de son temps. J'ai choisi deux réalisations ici, dans le domaine de la sculpture, mais j'aurais pu vraiment en choisir beaucoup d'autres. Vous voyez qu'il s'est attaché à la figure de David, le héros biblique qui était devenu à Florence un petit peu l'emblème de la liberté, l'emblème des vertus républicaines. On connaît notamment le David de Donatello, et là je vous montre donc le David de Verrocchio. Et puis un autre groupe sculpté aussi, qui est tout à fait magnifique, l'Incrédulité de Saint Thomas, dans lequel ici, vous voyez, le sculpteur se montre virtuose, surtout dans la manière d'animer ses figures et je dirais d'en restituer aussi toute l'attention, essentiellement par le jeu des drapés, ce jeu extraordinaire d'ombre, de lumière, créé par toutes les saillies, par tous les reliefs de ces magnifiques drapés. Comme la plupart des grands artistes de Florence, dont on va parler, Verrocchio a un atelier qui est polyvalent, c'est-à-dire qu'il déploie son talent dans tous les domaines des arts appliqués. Il est orfèvre, il est décorateur, il fait des modèles, il crée des modèles de masques, d'armures, de bannières, il conçoit des décors éphémères aussi, notamment. Et l'atelier de Verrocchio va compter beaucoup d'assistants, beaucoup d'élèves, dont certains d'ailleurs deviendront des artistes majeurs, comme je pense à Lorenzo di Credi, je pense à Guirlandaio, d'ailleurs, dont on va parler, je pense à Pérugin aussi. Et notamment, il y a un élève, évidemment, le plus célèbre d'entre eux, puisque c'est Léonard de Vinci. Le jeune Léonard a été formé dans l'atelier de Verrocchio au début des années 1470. Et c'est chez Verrocchio que Léonard a appris, entre autres, à construire l'espace, justement, par ses jeux de clair-obscur, par la distribution de la lumière. On le voit notamment dans ces études de drapé, de draperie, qui sont absolument sublimes. À cette époque, comme toujours, une œuvre qui sort d'un atelier, c'est le fruit d'un travail de collaboration. Il faut bien avoir ça en tête. Ça n'empêchera pas que le tableau sera considéré comme une œuvre du maître. Un tableau sera estampillé Verrocchio, par exemple, mais très souvent, le maître va déléguer à ses collaborateurs un certain nombre de tâches, de telle sorte qu'il est souvent difficile de savoir ce qui est vraiment de la main du maître et de la main des assistants. Je voudrais vous montrer ici une peinture de Verrocchio qui est assez célèbre. Il s'agit du baptême du Christ. Une œuvre célèbre parce qu'on sait qu'il y a participé, justement, le jeune Léonard de Vinci. On attribue à Léonard une partie du paysage à l'arrière-plan, le torse du Christ, également, avec ce modelé très délicat. Et puis aussi, on lui attribue la figure de l'ange ici qui est le plus à gauche, cet ange au visage particulièrement gracieux. Vous voyez, je dirais presque déjà un visage Léonardesque, si vous m'autorisez cette expression. On le sent dans ses traits si élégants. Le grand biographe florentin Vasari, du grand historien de l'art, on va dire, du XVIe siècle, Vasari raconte une anecdote au sujet de ce tableau dans son ouvrage biographique « Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes ». Et Vasari raconte un petit peu les circonstances de l'exécution de ce tableau par Verrocchio. Et il ajoute que, là, je vais le citer, son élève, Léonard de Vinci, alors très jeune, y fit un ange tellement supérieur à toutes les autres figures qu'Andréa Del Verrocchio, honteux d'être surpassé par un enfant, ne voulut plus jamais toucher à l'un de ses pinceaux. Bon, sans doute, évidemment, que cette anecdote et ce passage est à mettre au crédit de la légende dorée de ces artistes. Il faut toujours porter un crédit relatif à ce que dit Vasari, mais au moins, ça met en avant peut-être le génie précoce de Léonard qui était évidemment incontestable. Léonard de Vinci va s'inspirer, c'est indéniable, du style de Verrocchio tout en le faisant évoluer en fonction de ses propres recherches. Je vous montre ici une œuvre de jeunesse de Léonard, la Madonna Leuillet, qui est exécutée d'ailleurs durant les années d'apprentissage chez Verrocchio et c'est une madone qui renvoie aussi au modèle du maître. Le thème de la Vierge à l'enfant, c'est un thème qui sera très prisé à Florence et qui sera généralement destiné à la dévotion privée. Mais ce qui est nouveau chez Léonard, et là on le sent à travers cette comparaison, c'est l'extraordinaire complexité dans le rendu des effets de lumière. Léonard parvient à donner à tous ces objets, à toutes ces figures, une intensité, une présence particulière grâce à la lumière. Lumière rasante, lumière diffuse qui va estomper les contours tout en renforçant aussi le modelé des chairs. Regardez l'enfant ici, la plasticité, le corps de cet enfant tout en volume. Et puis l'autre nouveauté peut-être c'est que Léonard va accentuer aussi l'interaction entre les personnages, notamment ici par le biais de la fleur. Et il va aussi accentuer, je dirais, les émotions, les personnalités, l'âme de ces personnages. Donc, Léonard évidemment est un immense artiste. Il faut rappeler qu'il va quitter Florence en 1482 pour aller travailler à Milan à la cour de Ludovic Sforza, probablement avec l'accord de Laurent de Médicis dans le cadre d'un échange diplomatique. Bon, c'est évidemment ce grand artiste qui reviendra à Florence, notamment au tout début du XVIe siècle. Mais voilà, c'est un artiste dont je vais un peu moins parler puisqu'il est quand même, il sera, il va s'absenter de la cité florentine pendant une grande partie du règne de Laurent de Médicis. un autre grand atelier aussi à Florence dans ces années-là que l'on peut mentionner, c'est celui des frères Polaiolo, Antonio et Piero Polaiolo qui ont été formés auprès de la première génération des artistes florentins de la Renaissance, les Guiberti, les Donatello et autres. Et eux aussi vont exercer leur talent dans différents domaines, aussi bien la sculpture, la peinture, la gravure, l'orfèvrerie. Et je dirais que leurs recherches principales, elles vont porter sur un thème en particulier sur l'anatomie, l'anatomie humaine, on va dire sur le nu, le nu viril le plus souvent et plus précisément sur la question de comment représenter un corps en mouvement, un corps en tension avec toute la composante musculaire. En témoigne ce petit bronze ici qui est conservé au musée du Bargello qui prend pour thème les travaux d'Hercule et c'est un thème d'ailleurs qui sera souvent traité par les frères Polaiolo. Ils en ont livré aussi des représentations en peinture comme vous le voyez ici à travers ces petits panneaux. Donc c'est un sujet bon, travaux d'Hercule, un sujet mythologique tout à fait conforme à cet esprit de la renaissance humaniste qui invite disons à une relecture bien souvent une relecture savante des mythes de l'Antiquité et sans doute faut-il voir ici dans les combats d'Hercule les combats de l'âme humaine pour se libérer des vices pour se libérer de tous les instincts inférieurs. On reparlera un petit peu plus tard de cet esprit comme ça humaniste et du message aussi néo-platonicien donc je n'en dis pas plus pour l'instant mais en tout cas plutôt du point de vue de la forme vous voyez que le sujet ici est prétexte aussi bien dans la sculpture que dans la peinture à une étude très minutieuse des musculatures des corps qui sont à la limite du déséquilibre qui sont en tension qui sont représentés sous divers points de vue et les polaiolos font vraiment partie de ces artistes qui vont se passionner pour l'étude anatomique toutes leurs recherches d'ailleurs trouveront leur aboutissement dans ce chef-d'oeuvre de la gravure qui est en plus l'une des premières grandes gravures en Italie qui sera beaucoup diffusée il faut dire que la gravure est une technique assez nouvelle à cette époque et elle a connu un essor important dans les pays germaniques avec des gens comme Durer comme Altdorfer et bien d'autres mais en Italie c'est seulement dans la deuxième moitié du 15e siècle que des artistes comme les polaiolos comme Mantegna aussi vont lui donner ces lettres de noblesse je voudrais parler aussi d'un peintre très important maintenant à Florence au milieu du du Quattrocento c'est Filippo Lippi alors Lippi lui est d'une génération un petit peu antérieure il est de la génération si vous voulez des premiers grands peintres du Quattrocento florentin comme Masaccio comme Fra Angelico et dès les années 1430 on voit qu'il a assimilé toutes les nouveautés de la renaissance florentine la perspective les décors classiques antiquisants un certain réalisme aussi dans les figures et puis une certaine une certaine plasticité une certaine robustesse dans les formes dans les visages qui est inspiré notamment de Masaccio mais sa manière va évoluer progressivement et Lippi est sans doute l'un des premiers florentins qui dans les années 1440 1445 50 va porter un intérêt croissant à la peinture flamande il faut avoir en tête que dans la littérature artistique italienne de l'époque les artistes flamands comme Van Eyck comme Roger van der Veden par exemple sont cités comme des peintres de premier ordre il ne faut pas croire que les mondes sont séparés à la renaissance au contraire il y a beaucoup beaucoup d'échanges diplomatiques politiques commerciaux entre les pays du nord et les pays méridionaux et beaucoup de tableaux flamands arrivent en Italie ils sont d'ailleurs très prisés très collectionnés par les familles florentines et notamment par les Médicis et l'un des premiers artistes à se faire l'écho de la manière flamande et bien ça va être Philippe Ollipi notamment dans cet intérêt qu'il porte au sens du détail aux effets aussi de lumière très important les effets de lumière les rendus le rendu de la lumière sur les objets avec des effets de brillance avec des effets de transparence vous voyez là vous avez vraiment un topos de la peinture flamande ce genre de petite bouteille en verre traversée par la lumière remplie d'un liquide ça montre tout le savoir-faire des flamands dans le rendu de ces effets de lumière mais aussi de ces effets je dirais d'atmosphère qui seront qui vont être copiés vraiment par les maîtres florentins et je vous montre ici un tableau une annonciation de Philippe Ollipi annonciation dans laquelle il introduit vous le voyez des motifs typiquement flamands et je pense notamment à cet élément de nature morte cette bouteille en verre remplie de liquide qui est un motif qui revêt aussi une signification symbolique bien sûr je ne m'arrête pas trop là-dessus mais il y a aussi quelque chose qui est lié à l'iconographie mariale cette bouteille en verre qui est pénétrée par la lumière du soleil comme Marie se laisse pénétrer par l'esprit de Dieu c'est pour ça qu'on trouve aussi souvent ces bouteilles dans les annonciations elle renvoie à l'idée de pureté à l'idée d'imprégnation par le Saint-Esprit mais surtout c'est un moyen ici pour l'hippie de démontrer sa virtuosité dans le rendu des effets de transparence dans les jeux de lumière les jeux de brillance et on voit que ici les peintres florentins se confrontent en quelque sorte aux peintres nordiques avec aussi ce sens du détail avec cette même minutie descriptive qui faisait le charme des tableaux flamands une autre influence flamande aussi qui se fait sentir ici dans le traitement du paysage et dans l'application de ce qu'on appelle la perspective aérienne ou la perspective atmosphérique de quoi s'agit-il il s'agit de cette façon qu'ont eu les flamands de rendre la profondeur de l'espace par un dégradé de couleurs par un adoucissement des contours et ici c'est perceptible dans l'arrière-plan de cette belle madone cette madone tardive de Philippe Olipi et on peut dire que tout ce travail sur le paysage tout ce travail comme ça sur le traitement de la profondeur de l'espace deviendra quelque chose de constant dans tous les tableaux florentins à partir du milieu du siècle en tout cas cette madone elle est intéressante parce qu'elle nous permet aussi de constater l'évolution picturale de Philippe Olipi au cours de sa carrière on voit que Olipi s'oriente de plus en plus vers une peinture qui est de plus en plus douce qui est de plus en plus lumineuse avec des modelés aussi très délicats on voit que Olipi inaugure aussi la primauté de la ligne regardez ces contours ici les contours de ces figures qui sont délicatement cernés on le voit en plus ce petit cerne noir Lippi va être l'un des premiers artistes qui va proposer aussi une version je dirais aussi humanisée de la Vierge et les Vierges de Lippi ont cette humanité elles ont cette tendresse et même cette mélancolie aussi assez tangible mais en plus progressivement sous l'effet de cette linéarité croissante les Vierges de Lippi vont tendre aussi vers une forme de pureté vers une forme de sublimation qui est de plus en plus grande et cette manière là évidemment elle va caractériser l'école florentine dans la seconde moitié du siècle et elle va influencer les deux grands élèves de Filippo Lippi que vous connaissez Sandro Botticelli bien sûr d'abord qui a été l'élève de Filippo Lippi et puis le propre fils de Filippo qui s'appelle Filippo Lippi et on va retrouver chez ces deux artistes je vous montre ici deux œuvres de jeunesse de Madone on retrouve dans ces deux tableaux ce même raffinement cette même élégance cette même sûreté du trait aussi d'ailleurs Botticelli a commencé sa formation comme orfèvre donc il avait naturellement j'allais dire cette science comme ça du trait cette finesse du trait et on voit qu'au sein de cette école florentine les formes perdent peu à peu je dirais de leur volumétrie de leur densité sculpturale c'est surtout par la ligne et par l'éclat de la lumière que les formes vont désormais émerger on le voit d'ailleurs dans les dessins de cette époque ces dessins où s'expriment les grandes tendances de l'art florentin ici c'est un dessin de Filippino Lippi et on retrouve cette manière assez incisive de délimiter précisément les formes et puis aussi on voit cette importance accordée au placement de la lumière avec tous ces réaux de blanc ce genre de dessin va devenir extrêmement prisé aussi dans la seconde moitié du siècle le dessin ne sera plus considéré simplement que comme un exercice préparatoire mais il va acquérir j'allais dire une valeur d'oeuvre d'art en soi surtout quand ils sont associés à des personnalités importantes comme Philippino Lippi Botticelli quant à lui va assimiler très vite les leçons de son maître les leçons de Filippo Lippi il assimile aussi les leçons d'autres artistes de son temps comme Verrocchio dont on a parlé et vers 1465 il ouvre son propre atelier à Florence son atelier dans lequel vont travailler de nombreux collaborateurs parmi lesquels le fils de son ancien maître Philippino qui va parachever son apprentissage chez Botticelli après la mort de son père et d'ailleurs l'exposition du musée Jacques Marandré présente une oeuvre ici le retour de Judith à Bétuli une oeuvre qui selon les spécialistes a été réalisée conjointement par Botticelli avec la participation de Filippino Lippi comme nous l'avons vu avec Verrocchio par exemple Botticelli est quelqu'un qui saura s'exprimer dans tous les domaines artistiques et ça d'ailleurs l'exposition est vraiment centrée là-dessus c'est quelqu'un qui conçoit des modèles de tapisserie des modèles de broderie ou bien encore des marqueteries on en a un exemple avec les marqueteries réalisées pour le duc d'Urbain le duc de Montefeltre et alors évidemment c'est pas Botticelli qui exécute ces marqueteries mais en tout cas il supervise parfois la réalisation qu'en font les artisans spécialisés et c'est lui naturellement qui donne les modèles donc de ces marqueteries vous en avez un exemple ici sous les yeux et d'ailleurs je dirais que le caractère très linéaire justement du style de Botticelli va rendre ces dessins ces modèles très précis et particulièrement transposables pour le coup dans les techniques d'art décoratif et notamment dans la technique de la marqueterie je reviens à la peinture maintenant Botticelli va se faire le plus parfait interprète de la grâce de la poésie notamment à travers ces nombreuses vierges à l'enfant qui seront copiées très souvent au sein de l'atelier qui seront largement diffusées et même reformulées par le maître c'est à dire que Botticelli lui-même va concevoir comme ça autant de variations autour de la beauté idéale autour de ces vierges à l'enfant je vous montre ici sans doute l'un des chefs-d'oeuvre de la maturité il est présent dans l'exposition c'est vraiment une très très grande chance si vous l'avez déjà visité vous pourrez vous le savez et j'espère que vous pourrez aller le voir de vos yeux on retrouve ici dans ce tableau finalement toutes les grandes caractéristiques de ce que l'on connaît du style de Botticelli c'est à dire cette lumière très douce cette lumière opalescente cette sophistication aussi extrême dans les costumes dans les coiffures dans les parures et puis tous ces détails précieux qui enrichissent la composition notamment tous ces réodores on retrouve bien sûr la prégnance du dessin je veux dire la présence et la finesse du trait qui cernent très délicatement les formes vous voyez ici la douceur aussi du visage de la Vierge douceur voilée quand même ici de tristesse on le ressent très bien la Vierge a le regard baissé elle baisse les yeux vers son fils consciente bien sûr du sacrifice à venir alors sur ce thème je le disais sur ce thème de la Madone il va aussi livrer des compositions parfois plus ambitieuses c'est le cas de cette Vierge du Magnificat qui est conservée au musée des offices composition dans laquelle ici Botticelli déploie je dirais avec un grand sens de l'harmonie toute une chorégraphie de personnages toute une chorégraphie d'anges en particulier autour de la Vierge et l'enfant c'est à dire qu'il enrichit comme ça le thème de la Madone à l'enfant avec d'autres figures des figures qui s'inscrivent très harmonieusement vous le voyez dans le format circulaire ici du tableau c'est ce qu'on appelle un tondo c'est à dire un tableau de format circulaire qui est un format très tendance je dirais dans ces années là à Florence et le titre bien sûr vous l'aurez compris fait référence au Magnificat le cantique de Marie voilà j'en profite pour vous montrer quelques détails qui sont sublimes le cantique de Marie qu'elle est en train d'écrire et de tracer à la plume donc sur le livre ouvert comme ça qui nous est présenté à nous spectateurs et vous avez là vraiment une démonstration magnifique de l'art de Botticelli qui a su transcender ces modèles pour aboutir vous voyez à ce genre de vision je dirais proprement céleste qui n'appartiennent quasiment plus à la sphère humaine mais qui appartiennent au domaine spirituel je termine mon panorama artistique par un autre peintre dont l'atelier est très important et très fréquenté aussi à Florence c'est Domenico Guerlandaio c'est d'ailleurs chez lui que se formera le jeune Michel-Ange alors Michel-Ange dont je ne parle pas puisqu'il est plutôt de la fin du siècle donc je ne vous parle pas de Michel-Ange ni sculpteur ni peintre mais sachez que c'est chez Guerlandaio qu'il va se former à la peinture et Guerlandaio lui aussi synthétise toutes les tendances de la peinture florentine la linéarité les couleurs chatoyantes la perspective le relief un certain naturalisme aussi à la flamande il a eu beaucoup de commandes de toute l'aristocratie florentine je mentionne notamment une grande campagne de fresques qu'il a réalisé dans la chapelle du maître-hôtel de l'église Santa Maria Novella à Florence un cycle sur la vie de la Vierge et un autre sur la vie de Saint Jean-Baptiste une chapelle qui lui avait été commandée par Giovanni Tornabuoni riche, marchand et banquier florentin qui était un parent des Médicis et ami des Médicis et voilà je vous montre simplement sans trop m'y arrêter quelques scènes ici donc extraites de ces fresques et vous voyez vraiment l'aisance aussi avec laquelle Guerlandaio a pratiqué ce type de narration agéographique on a des compositions comme ça très claires très lisibles qui s'insèrent parfaitement dans des espaces architecturés des espaces construits en perspective au sein desquels donc il déploie toutes ces figures toutes ces formes ces formes extrêmement bien découpées extrêmement bien dessinées regardez ici ces portes de tête sans aucune raideur dans des espaces amples des espaces vraiment qui deviennent vraiment des espaces scéniques dans lesquels se déploient tous ces acteurs toutes ces actrices et vous voyez ces espaces aussi magnifiquement rendus en perspective je l'ai dit mais surtout avec ces décors directement tirés du répertoire antique je vous montre encore un portrait de Guerlandaio puisque c'est quelqu'un qui aura ce talent de saisir vraiment les personnalités de saisir l'âme de ces modèles je vous montre ce portrait qui se trouve au musée du Louvre qui est un portrait extrêmement touchant d'un vieil homme vous voyez qui enlace affectueusement un jeune enfant alors peut-être est-ce son petit-fils même si après tout on n'en sait rien l'homme en tout cas porte le costume rouge des patriciens florentins de l'époque et tout l'intérêt de ce double-portrait je crois réside bien sûr dans ce contraste qui existe entre le visage donc de ce vieil homme visage marqué par l'âge marqué aussi par la maladie vous le voyez maladie de peau qui a déformé son nez et puis ce visage bien sûr ce visage de l'enfant ce visage magnifique ce visage poupin qui est d'une très très grande pureté et ce qui fait de ce tableau en tout cas ce qui je crois ce qui le sort un petit peu d'un simple portrait et qui lui donne une coloration finalement plus universelle plus allégorique qui viendrait opposer comme ça deux âges de la vie la jeunesse face à la vieillesse et d'ailleurs on peut imaginer que le cours le cours de la vie est pourquoi pas symbolisé aussi par ce fleuve qui serpente vous le voyez ici dans ce paysage à l'arrière-plan qui est un magnifique paysage d'ailleurs hérité des paysages de la peinture flamande alors après ce petit tour d'horizon des artistes qui comptent à Florence j'en viens à présent une vision un petit peu plus thématique je voudrais me pencher sur les liens qui unissent la famille des Médicis à la création artistique ce que je commencerais peut-être par dire c'est que les Médicis sont connus pour être des princes collectionneurs ils avaient une collection très importante d'oeuvres d'art des oeuvres contemporaines d'artistes florentins d'artistes italiens mais aussi des oeuvres d'artistes flamands qui étaient très appréciées d'ailleurs dans un inventaire de la collection Médicis qui sera établi en 1492 à la mort de Laurent on sait que sur les 142 tableaux de la collection presque un tiers étaient d'origine flamande et on sait d'ailleurs que certaines oeuvres flamandes étaient évaluées jusqu'à 5 ou 6 fois plus chères que des oeuvres italiennes donc on voit à quel point ces oeuvres étaient appréciées les oeuvres flamandes par les florentins d'ailleurs le tableau le plus cher de la collection Médicis c'était un Saint-Jérôme de Van Eyck alors un Saint-Jérôme qui aujourd'hui a disparu mais dont on peut imaginer qu'il ressemblait certainement à cet autre Saint-Jérôme qui est conservé aujourd'hui au musée de Détroit aux Etats-Unis et ce qui est intéressant je vous montre en particulier ce tableau et bien pourquoi ? parce qu'on peut certainement trouver un écho du Saint-Jérôme de la collection Médicis dans les fresques que Ghirlandaio et que Botticelli ont exécuté pour l'église Oniscenti de Florence l'un a représenté Saint-Jérôme l'autre a représenté Saint-Augustin mais c'est le même schéma de composition le même schéma iconographique on a donc ces deux ces deux pères ces deux docteurs de l'église qui sont ici représentés comme deux humanistes qui travaillent dans leur cabinet d'études et on retrouve vraiment cette même attention aux détails aux objets du quotidien au rendu des matières aussi et puis aux physionomies qui sont très 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 vraies très naturalistes donc la collection des Médicis vous le voyez a pu servir de répertoire aux artistes florentins qui qui étaient désireux de et bien de faire évoluer leur palette au contact de l'art flamand bon au-delà des tableaux contemporains évidemment il faut parler aussi de la collection d'Antique les Médicis ont été réputés pour leur collection d'objets de l'Antiquité c'est évidemment un trait courant en cette renaissance italienne on se penche on s'intéresse à l'Antique aux formes et aux objets antiques et Laurent de Médicis on le sait a enrichi considérablement cette collection il a acquis des pièces importantes qu'il exposait dans ces villas vous avez par exemple des vases des vases en pierre dure qui étaient des vases d'époque antique ou byzantine des statues des statues ou des fragments de statues comme cette Vénus qu'on appelle qu'on qualifie de Vénus Médicis et qui reprend la typologie des Vénus pudiques les Vénus surprises au moment de leur toilette qui était dérivée des créations du sculpteur Praxitèle le célèbre sculpteur grec antique Praxitèle qui était copié ensuite bien sûr par les romains ou bien encore des médailles des camés des intailles je vous montre ici une intaille qui était l'une des plus importantes intailles de la collection l'intaille d'Apollon et de Martias qui est conservée aujourd'hui au musée archéologique de Naples et de la même manière que pour l'art flamand les artistes avaient aussi accès à ces collections d'antiques les artistes contemporains et on sait qu'ils ont observé qu'ils ont copié ces objets antiques j'en veux pour preuve je vais vous montrer deux exemples ici la célèbre Vénus de Botticelli dont on va reparler bien sûr Vénus ouvertement inspirée vous le voyez du modèle de la Vénus Médicis bien sûr Botticelli avait pu admirer sans doute la sculpture dans la collection de Laurent de Magnifique ou bien encore je vous montre une autre oeuvre de Botticelli regardez ce beau portrait de Simonetta on va en reparler également mais je vous demande simplement d'observer ici le bijou qu'elle porte autour du cou et si vous faites attention vous verrez que ce bijou n'est autre que la fameuse intaille qui faisait la célébrité de la collection Médicis peut-être pour montrer d'ailleurs les liens qui unissaient cette jeune femme à la famille Médicis une autre une autre stratégie figurative qui contribue à diffuser comme ça l'image de tous ces protagonistes florentins c'est bien sûr l'art du portrait c'est évident j'ai pris un seul exemple mais j'aurais pu en prendre vraiment beaucoup d'autres je vous montre deux portraits de Julien de Médicis Giuliano le frère le jeune frère de Laurent ce frère qui malheureusement a été assassiné en plein office religieux en 1478 par la conjuration des Pazzi conjuration qui voulait renverser les Médicis mais qui n'y est pas parvenu mais néanmoins ils ont Laurent Laurent a échappé à cette tentative d'assassinat mais son jeune frère lui a été assassiné donc en pleine cathédrale de Florence je vous ai mis en parallèle ici un très beau buste à la Florentine sculpté par Verrocchio buste absolument magnifique et un portrait posthume ici donc du même Julien portrait de Botticelli qui est un portrait posthume qui est conservé à Washington d'ailleurs si vous avez vu l'exposition du musée Jacques Marandré vous avez un autre portrait de Julien qui est très très proche de celui-ci très très proche portrait d'une grande délicatesse d'une grande mélancolie aussi je rappelle que ce portrait a été peint après la mort du modèle vous avez d'ailleurs une porte à l'arrière-plan qui vous le voyez est à moitié ouverte et qui peut peut-être aussi symboliser justement ce passage de la vie à la mort en tout cas c'est un très très beau portrait ici il est possible que Botticelli se soit inspiré du masque mortuaire de Julien en dehors de leur collection les Médicis ont joué aussi un rôle important dans la création en orchestrant on va dire cela comme ça en orchestrant un certain nombre de fêtes fastueuses dans leur palais ou dans les rues de leur cité et en mettant tous les arts au service de ces événements je voudrais vous parler là en particulier d'une fête qui revêt une importance particulière à Florence et ça tombe très bien puisqu'on est début janvier donc on est absolument dans le thème c'est la fête de l'adoration des mages on peut dire qu'il y a vraiment une fête religieuse à Florence qui est importante qui est célébrée c'est la fête de l'épiphanie et pour l'occasion une confrérie avait été créée alors ça remonte à longtemps ça remonte à la fin du Moyen-Âge une confrérie qui s'appelle la compagnie des mages et qui était chargée d'organiser à Florence chaque année de grandes représentations de théâtres liturgiques ce théâtre donc qui était joué qui était où on reconstituait le voyage des mages sous la forme de processions donc avec des acteurs qui prenaient les costumes comme ça de la crèche des rois mages etc il faut préciser peut-être que quand même que le thème des rois mages c'est un thème qui infuse toute la culture toute la société florentine pourquoi ? parce que l'oligarchie commerçante de Florence on a dit que Florence avait été quand même dirigée par cette oligarchie marchande par ces grands bourgeois commerçants et toute cette oligarchie s'est très vite identifiée projetée dans les figures des mages les mages c'est vrai qu'ils peuvent apparaître à la fois comme des pèlerins comme des voyageurs et d'une certaine façon comme des marchands itinérants et très fortunés donc c'est vrai que ces figures de mages elles ont intéressé très très vite les florentins et ce qui est tout à fait aussi intéressant c'est qu'à partir du Quattrocento à partir de Côme l'Ancien et durant tout le règne des Médicis on va voir que cette famille des Médicis s'est appropriée complètement cette tradition et ces figures de mages ces figures tutélaires en prenant le contrôle progressivement de la confrérie des mages c'est-à-dire que les Médicis ont financé ils ont organisé ils ont participé activement à cette procession qui était donc organisée par la confrérie et je n'exagère pas trop en disant que les Médicis sont devenus en quelque sorte les nouveaux rois mages de la cité et d'ailleurs on le sait on le sait par des textes ils n'hésitaient pas à prendre leur place à jouer leur rôle au sein du cortège et donc cet itinéraire cette procession qui était grandiose n'a pas été choisie au hasard on sait que le cortège passait notamment devant le palais de Médicis bien sûr le palais de toute cette famille avant de converger vers un point stratégique qui était le couvent San Marco le couvent qui était le siège de la confrérie des mages et qui était aussi le joyau du mécénat de Côme l'Ancien puisque Côme l'Ancien l'avait fait restaurer et c'était un petit peu le centre intellectuel extrêmement protégé par les Médicis donc cette fête de l'adoration des mages je dirais qu'elle a pris peu à peu la forme d'une grande cérémonie civique qui servait bien sûr les intérêts l'idéologie des Médicis et je voudrais vous montrer là quelques œuvres qui ont été commandées par ces Médicis et qui reflètent parfaitement cette mise en scène cette mise en scène du pouvoir premier exemple nous sommes à la fin des années 50 des années 1450 Côme l'Ancien fait appel à un artiste florentin qui s'appelle Benozzo Gozzoli pour décorer un espace crucial qui est la chapelle privée la chapelle familiale située au premier étage du palais Médicis et le thème choisi ici et bien c'est l'adoration des mages justement qui va être répartie sur plusieurs pans de murs c'est un décor à fresques et je vais vous montrer alors une seule partie un seul fragment de cet ensemble avec ici le cortège de Gaspard qui est donc le plus jeune des mages qui est représenté ici sur son cheval alors peut-être on travaille quand même sur l'histoire de l'art peut-être simplement du point de vue du style on voit que Gozzoli est quelqu'un qui est un peu différent des autres artistes de son temps lui fait perdurer un langage qui est un langage courtois un langage précieux un langage qui appartient plutôt à ce qu'on appelle le gothique international c'est-à-dire que il ne mise pas sur la perspective il ne mise pas sur les grands décors antiquisons mais lui mise plutôt sur une surabondance de détails précieux sur la richesse des matériaux sur des thèmes tout à fait aristocratiques comme la chasse vous avez une partie de chasse comme ça qui se vous voyez qui se pratique à l'arrière-plan donc on voit ici que c'est toute une culture de cours une culture de cours aristocratique qui est assimilée comme ça que les Médicis tentent de s'approprier eux qui comme on l'a dit en introduction n'étaient justement pas d'ascendance aristocratique mais on voit aussi que Benozzo Gozzoli ici que l'artiste a accordé une attention particulière au rendu des personnages au rendu des visages et pour une raison bien précise puisqu'il s'agit en fait en réalité de portraits vous avez là des portraits de la famille Médicis et des portraits de leurs alliés par exemple ici on a parlé donc de ce jeune mage Gaspard ce jeune mage vêtu de blanc ce jeune mage en fait il faut reconnaître dans ses traits le rang le magnifique légèrement idéalisé bien sûr derrière lui on va pouvoir identifier au premier rang à cheval son grand-père Caume Caume l'Ancien son père Pierre de Médicis Pierre le Goûteux et puis je le disais certains de leurs alliés alors j'ai choisi de vous montrer par exemple de mettre l'accent ici sur Sigismon Malatesta le grand seigneur de Rimini ou bien encore à ses côtés le duc de Milan Galéas Maris Forza monté sur un cheval blanc et au milieu de la foule l'artiste lui-même le peintre s'est représenté avec un bonnet rouge voilà ici un bonnet rouge sur lequel on peut lire Opus Bennotii en latin c'est-à-dire l'œuvre de Benoît l'œuvre de Benozzo alors ce thème de l'adoration des mages il va vraiment continuer d'irriguer toute la création même dans la deuxième moitié du Quattrocento et je voulais vous montrer deux exemples plus tardifs signés Bottice Voici un premier exemple ici qui me permet de mettre l'accent sur peut-être sur le décor ici en particulier voyez ce décor ici de fausses architectures enfin en tout cas d'architecture en ruine qui reflète probablement les décors éphémères qui étaient construits réellement pour ces spectacles ces spectacles religieux et liturgiques d'ailleurs si on regarde la composition elle est un peu organisée comme une scène de théâtre avec les personnages principaux joliment costumés et puis tous les figurants comme ça placés en arc de cercle tout autour bien sûr les rois mages qui sont ici et puis un second tableau toujours signé Botticelli sur le même thème alors ce tableau a été commandé par un proche de la famille Médicis et certainement cette commande visait-elle clairement à célébrer l'amitié entre le commanditaire et la famille des Médicis et donc ici les Médicis sont encore une fois représentés en grande pompe avec leur cercle de fidèles je vous ai je vous ai fait je vous ai pris quelques détails pour vous le montrer voilà d'abord Com de Médicis qui est le roi le roi mage donc l'un des rois mages agenouillé devant Marie alors Com était mort depuis longtemps à cette époque on est en 1475 quand Botticelli réalise ce tableau vous avez son fils Pierre Pierre le Gouteux second roi mage ici c'est Jean de Médicis le frère de Pierre en troisième mage et puis à gauche du tableau vous allez peut-être le reconnaître avec son profil comme ça un petit peu hautain toujours c'est Laurent bien sûr de Médicis qui est entouré de deux de deux humanistes deux philosophes de son cercle proche Ange Policien et Pic de la Mirandole qui semble lui désigner comme ça vous voyez du geste de la main la scène la scène d'adoration et puis je reviens à la droite du tableau pour vous montrer encore Julien de Médicis le frère de Laurent vêtu de noir toujours assez mélancolique assez sombre de façon presque prémonitoire ici et à l'extrême droite du tableau il nous regarde bien sûr c'est Botticelli lui-même qui s'est représenté voilà donc ce que je voulais vous montrer c'est qu'à travers ces représentations on voit comment les Médicis ont réussi à transformer finalement un épisode de l'histoire sainte en un mythe un mythe familial un mythe bourgeois qui servait complètement leurs intérêts et leur idéologie je voudrais dans le temps qui nous reste maintenant me pencher sur l'émergence du cercle néo-platonicien cette pensée néo-platonicienne que les Médicis sont grandement favorisés et qui a orienté comme on va le voir un petit peu la création on l'a vu il y a un instant l'adoration des mages de Botticelli les humanistes les philosophes occupent une place de premier plan à la cour on a une relation comme ça très proche qui s'opère entre le mécène et les intellectuels Marcille Fissin Ange Policien Pic de la Mirandole pour ne citer que quelques grands personnages quelques grands philosophes de cette époque comme l'ancien dès la fin des années 50 a créé à Florence une académie néo-platonicienne sur le modèle de l'académie qui avait été créée par Platon dans la Grèce antique académie alors Panofsky dit que cette académie est à la frontière entre un club de philosophes un séminaire de recherche et une secte religieuse c'est vrai que c'est un petit peu tout cela à la fois et donc ces philosophes se réunissent très souvent dans de belles villas ces villas que les Médicis se font construire à Florence et dans la campagne alentour et sur quoi portent les recherches de ce cercle néo-platonicien quelle est la pensée quel est l'objectif et bien d'abord je dirais qu'il s'agit de rendre accessible les textes de Platon et les textes des platoniciens par de nouvelles traductions par des commentaires et il s'agit surtout de coordonner finalement toutes ces idées tous ces documents dans un système de pensée dans un système philosophique cohérent capable de donner un sens nouveau à la culture occidentale contemporaine puisque il faut rappeler que disons que l'humanisme de la Renaissance ce n'est jamais simplement une simple copie de l'Antiquité on se réapproprie l'Antiquité mais toujours dans un but présent et l'objectif disons de ces humanistes néo-platoniciens ça va être de mettre en harmonie la philosophie la pensée antique la pensée païenne les concepts païens la mythologie avec le système chrétien avec la religion chrétienne de l'époque et donc de faire une synthèse en quelque sorte entre culture païenne et christianisme parce que pour eux tout cela forme un tout en réalité si vous voulez c'est un continuum l'Antiquité l'ère chrétienne il n'y a plus de césure entre les deux et c'est pour cela que ces humanistes pourront se référer autant à la Vierge Marie qu'à la Vénus céleste pour eux il n'y a pas du tout de contradiction c'est même d'ailleurs une seule et même figure qui peut être identifiée à une même entité et en plus on sait que dans leurs recherches les néo-platoniciens vont s'intéresser beaucoup à l'homme l'homme qui dans leur approche est composé d'un corps et d'une âme et je dirais que tout le travail tout le travail de l'homme ça va être de se détacher de sa nature inférieure de sa prison corporelle pour s'élever justement par la raison par l'intellect vers la sphère céleste vers la sphère divine et de tendre vers cette immortalité de l'âme en laquelle croient ces philosophes on retrouve aussi bien sûr ce monde des idées ce monde platonicien ce monde des idées et tous ces principes peuvent je crois nous aider à mieux comprendre certaines œuvres qui ont été produites dans ce cercle néo-platonicien je vous montre ici trois œuvres qui d'ailleurs peuvent apparaître de prime abord comme des œuvres absolument profanes puisque ce sont trois portraits le portrait d'abord de Simonetta Vespucci peint par Botticelli cette même Simonetta Vespucci peinte ici par Piero di Cosimo et puis le portrait de Giovanna Tornabuoni par Domenico Ghirlandaio alors vous savez on a souvent dit que les artistes de la Renaissance avaient voulu renouer avec la nature avec l'imitation de la nature avec ce principe d'imitation ce principe de mimesis cher aux peintres antiques alors oui je dirais c'est vrai et pourtant quand on regarde ces trois portraits on voit que Botticelli Ghirlandaio et Piero di Cosimo ne se sont pas contentés de peindre ce qu'ils avaient sous les yeux mais de peindre j'ai envie de dire au-delà au-delà de ce qu'ils avaient sous les yeux et que justement les philosophes appellent l'idéal ces trois portraits ce sont en réalité on le voit bien ce sont des archétypes ce sont des idéaux ce sont des reflets de la beauté idéale des reflets de la beauté divine je vais prendre simplement le portrait de Simonetta Vespucci que d'ailleurs nous avons la chance d'avoir en ce moment à Paris au musée Jacques-Marandré donc ne nous privons pas de cette chance de pouvoir aller l'admirer qui était Simonetta Vespucci c'est une jeune femme qui est issue d'une famille noble de gênes et qui va se marier en 1469 avec Marco Vespucci qui était membre d'une riche famille florentine amie des Médicis mais ce qui va retenir surtout l'attention des Florentins c'est la beauté de Simonetta une beauté qui croyez-moi sera admirée louée par tous les intellectuels par tous les auteurs et même par Laurent de Médicis d'ailleurs qui écrira des sonnets en l'honneur de Simonetta alors malheureusement cette beauté cette jeunesse elles vont rester gravées pour l'éternité puisque Simonetta meurt à l'âge de 23 ans elle meurt en 1476 des suites de la tuberculose mais ce qui est très intéressant c'est que pour autant son image ne va pas cesser d'inspirer les artistes tels que Botticelli d'ailleurs on disait que Botticelli lui-même avait un attachement particulier à l'égard de cette jeune femme et je dirais simplement qu'il a demandé à être enterré à ses côtés dans l'église en Issy-Anti de Florence ce qui d'ailleurs a été fait donc ce portrait vous le voyez il date de 1480 il faut avoir en tête que c'est un portrait posthume et c'est un portrait évidemment sublimé ce n'est presque plus une femme que vous avez sous les yeux en tout cas une femme charnelle mais c'est je dirais c'est une divinité intemporelle évanescente qui convoque aussi bien Vénus Vénus alors qui est effectivement la déesse de l'Héros mais qui est aussi la déesse de l'Agapé d'un amour beaucoup plus divin beaucoup plus spirituel et qui peut même se confondre justement avec la Vierge avec la figure de la Vierge la Vierge Marie en tout cas du point de vue des néo-platoniciens et en ce sens Botticelli se situe exactement dans la tradition humaniste de grands auteurs comme Dante ou comme Petrarch on sait que Dante a transfiguré en quelque sorte l'amour humain qu'il portait à Béatrice il en a fait un amour divin un amour absolu et la figure de Béatrice peut vraiment se rapprocher d'une figure de Vierge de Vierge Marie c'est incontestable et je dirais que Botticelli fait la même chose ici avec son portrait avec la peinture il en fait une sorte de méditation théologique comme Dante l'a fait avec Béatrice dans sa divine comédie donc là on touche je crois le cœur de la pensée néo-platonicienne et c'est la même chose avec le tableau de Pierrot de Cosimo qui est d'ailleurs ici entouré de plein de symboles sur lesquelles je ne m'arrêterai pas vous voyez notamment ici le serpent et bien d'autres choses même chose ici avec le tableau de Giovanna de Guerlendeio qui a représenté Giovanna Tornabuoni cette jeune femme qui appartenait à cette riche et prestigieuse famille Tornabuoni et qui est aussi ici je le précise un portrait posthume puisqu'elle était décédée lorsqu'il a réalisé ce portrait et c'est un portrait évidemment tout aussi idéalisé avec différents petits symboles donc à chaque fois ici dans chacun de ces tableaux on voit que la contemplation d'une femme d'une femme aimée d'une femme sublimée peut nous permettre d'atteindre à l'ineffable d'atteindre à la connaissance divine c'est c'est l'expression de la beauté mais la beauté terrestre la beauté immanente ce sont des femmes qui ont bel et bien existé mais on voit que l'expression de cette beauté terrestre est un moyen en réalité pour celui qui la contemple d'atteindre à la beauté supérieure qui appartient au monde spirituel donc ce que je voulais vous dire là c'est que ces portraits finalement ce sont plus que des portraits ce sont des ponts ce sont des véhicules entre le monde des hommes et le monde des dieux et c'est vraiment dans cet esprit là qu'ils ont été conçus par leurs auteurs bon c'est aussi à l'aune de tout cet arrière-plan intellectuel qu'il faut considérer bien sûr les deux grandes oeuvres que vous connaissez de Botticelli La naissance de Vénus et Le printemps deux oeuvres qui sont commandées par un proche de la famille Médicis c'était sans doute le cousin de Laurent Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis ce sont deux tableaux bon sur lesquels il existe encore beaucoup de choses inconnues il y a beaucoup de mystères sur le contexte de création sur la commande beaucoup de choses qui nous échappent aujourd'hui donc il y a encore beaucoup de mystères qui entourent ces deux tableaux mais en tout cas ce qui est sûr c'est que l'iconographie renvoie à un réseau extrêmement complexe de sources littéraires de sources savantes propres à toute cette culture humaniste néo-platonicienne on sait que ici pour peindre ce tableau Botticelli et les commanditaires et les intellectuels qui l'ont inspiré les auteurs ont puisé dans la mythologie antique notamment chez Hésiode chez Homer ils ont puisé dans la poésie latine que ce soit Ovid ou Virgile on a des références à la philosophie antique Sénèque Lucrèce on a aussi des références à la littérature humaniste Petrarch Bocas entre autres et puis même la poésie contemporaine a inspiré ces tableaux il semble qu'un poème d'ange policien qui s'appelle La Joute il semblerait que ce poème ait largement inspiré ces deux tableaux et puis en plus on peut voir pourquoi pas l'évocation de certaines fêtes populaires certaines fêtes liées au printemps qui étaient des rituels tout à fait pratiqués et courus à Florence donc on voit que enfin on sait que l'identification des sources iconographiques ici ne suffit pas à épuiser la compréhension de ces tableaux qui est extrêmement complexe alors je vais quand même essayer je ne vais pas vous laisser quand même sur votre fin je vais essayer de rentrer un tout petit peu dans ces deux tableaux on retrouve dans chacune de ces œuvres tout d'abord et je commencerai par là les deux figures centrales les deux Vénus vous voyez qui sont au centre on reconnaît ici les portraits déguisés de Simonetta Vespucci bien sûr la belle Simonetta Simonetta ici qui a pris les traits donc des deux Vénus puisque nous l'évoquions précédemment les néo-platoniciens distinguaient traditionnellement deux Vénus une Vénus céleste qui représente vraiment l'amour idéal l'amour le plus contemplatif qui nous permet d'accéder à la beauté spirituelle et cette Vénus là était représentée normalement dans sa nudité puisqu'elle reste du domaine de l'esprit elle est sans rapport avec la matière donc ici et puis une autre Vénus une Vénus terrestre une Vénus naturelle alors attention qui était tout aussi digne de louange mais qui à un autre degré représente plutôt l'amour humain l'amour incarné alors si on regarde chacun de ces tableaux maintenant précisément la naissance ici de Vénus ferait donc plutôt référence à cette Vénus céleste qui selon Hésiode donc vous connaissez sans doute ce mythe Vénus est née des flots elle est née de l'écume de la mer fécondée notamment par le ciel Ouranos et après sa naissance et bien elle est conduite vers le rivage par le souffle du vent le souffle de Zéphyr qui est le vent le vent fécondateur ici en train de souffler accompagné d'une nymphe qu'on reconnaît comme étant la nymphe Chloris associée à la végétation qui est auréolée vous le voyez de fleurs et de feuilles car cette Vénus ici donc Vénus sur sa conque Vénus s'apprête à poser le pied à terre elle s'apprête à à mettre le pied ici sur le rivage et à être accueillie par une autre nymphe qui va la revêtir d'un voile un voile également couvert de fleurs symbole de cette végétation qui est en passe de renaître puisque ce qu'il faut comprendre ici c'est que la Vénus dont on parle et les philosophes de l'époque avaient cette conception la Vénus c'est l'amour mais l'amour entendu comme moteur de l'univers comme énergie vivifiante l'amour tout procède de l'amour mais l'amour est vraiment considéré comme cette force motrice de la nature qui engendre la vie qui engendre l'efflorescence et le retour du printemps donc ce tableau finalement on peut représenter en réalité le don de la nature le renouveau de la nature cette nature qui passe de l'ordre divin au monde des mortels incarné ici par ce rivage le printemps quant à lui je passe à l'autre tableau le printemps se présente comme une fête semble-t-il en l'honneur de cette Vénus incarnée ici peut-être fait-on appel à une autre partie du mythe puisque dans d'autres mythes on dit que Vénus serait née aussi de l'union de Zeus et de Hera donc ici c'est peut-être cette Vénus là dont on veut peindre les traits elle a revêtu son habit terrestre c'est un peu la reine en son royaume je dirais la reine en son jardin et elle garantit l'épanouissement de la nature alors Vénus elle était associée au printemps elle était associée aussi au mois d'avril plus précisément et on retrouve un petit peu autour d'elle plusieurs personnages qui sont liés à cette saison du printemps vous avez notamment ici le vent le vent zéphyr qui souffle qui est bleuté même qui est en train de ravir la nymphe Chloris et selon Ovid c'est Ovid qui en parle il la transforme en flore flore qui se trouve juste à côté flore était la déesse du printemps déesse de la fertilité elle est revêtue de fleurs et vous voyez qu'elle dispense ses bienfaits avec toutes ces fleurs comme ça qu'elle conserve dans son vêtement et qu'elle distribue elle dispense son abondance au monde et au-dessus de Vénus vous avez Cupidon qui suscite bien sûr on le sait les sensations de l'amour charnel avec ses flèches enflammées d'amour à gauche c'est Mercure avec son caducé le dieu Mercure qui était le dieu associé au mois de mai qui ici vous le voyez il lève son caducé on a quelques nuages ici qui apparaissent en fait il arrête le vent il préserve en quelque sorte cette sérénité cette sérénité du printemps ce renouveau de la nature mais évidemment il y a toujours comme ça une interprétation plus profonde qui peut en être faite je me baserai ici sur les travaux de Marcille Fissin qui disait que Mercure dissipait la brume qui trouble les facultés inférieures de l'âme ces facultés inférieures de l'âme ces nuages comme ça qui brouillent la pensée et qui nous empêchent justement d'accéder au monde de l'idéal au monde de l'intellect à côté de lui vous voyez ici trois autres figures ce sont les trois grâces les trois grâces magnifiques images images de concorde et pour Pic de la Mirandole autre grand intellectuel de l'époque les trois grâces renvoient à la triade beauté amour et joie la beauté la beauté doit nous éveiller à l'amour c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec les portraits vous le savez les portraits de ces trois jeunes femmes la beauté nous éveille à l'amour mais l'amour doit bientôt se détourner de la beauté pour aller vers la joie qui est vraiment envisagée comme une joie spirituelle qui est plutôt associée à une volupté d'ordre céleste donc beauté amour et joie voilà peut-être ici tout un raisonnement qui peut être ici illustré par cette magnifique image des trois grâces bon j'ajoute aussi rapidement que ce tableau est un peu comme une ressemble un peu à une tapisserie médiévale ces fameux mille fleurs vous savez chargées de symboles courtois et d'ailleurs Botticelli nous offre ici une véritable encyclopédie botanique on a toutes sortes d'essences végétales qui ont d'ailleurs été identifiées par des spécialistes toutes les fleurs qu'il a représentées sont des fleurs qui fleurissaient à Florence entre le mois de mars et le mois de mai donc on se tient vraiment à cette idée du printemps et puis ce printemps d'ailleurs il peut être aussi alors c'est un printemps effectivement un printemps naturel un printemps mythologique mais c'est aussi peut-être l'image d'un printemps politique il n'est pas il n'est pas il n'est pas il est tout à fait possible d'avoir cette idée en tête je rappelle que ce tableau a été commandé par un membre de la famille Médicis et on sait que cette idée de renaissance cette idée de printemps perpétuel pouvait servir aussi les enjeux l'idéologie de Laurent le Magnifique dont le règne on l'a dit en introduction était associé comme ça à une forme d'âge d'or à un retour à l'âge d'or et donc à un printemps effectivement sur le plan politique du point de vue stylistique évidemment Botticelli exprime ici magnifiquement le mouvement le dynamisme à travers ses silhouettes aux courbes voluptueuses ses attitudes dansantes ses drapés frémissants on retrouve la primauté du dessin qui est toujours présente chez lui qui est au service de la perfection de ses formes des formes qui sont presque désincarnées qui sont complètement sublimées et vous voyez que dans sa recherche de sublimation Botticelli n'hésite pas à prendre des libertés avec la nature il n'hésite pas à déformer physiquement ses anatomies regarder ce coup artificiellement long regarder cette chute excessive ici des épaules du reste je dirais que ça nous rappelle un peu ce que ça nous fait penser un petit peu à ce que fera Ingres quelques siècles plus tard avec cette même quête de l'idéal qui passe parfois par une déformation des anatomies mais pour souligner justement l'expressivité des formes ce qui compte ici chez Botticelli bien sûr c'est la beauté c'est même la musicalité de la ligne je vous montre encore un dernier exemple de cet esprit médicéen et de son application dans les arts c'est un panneau ici un panneau tout à l'horizontal qui ornait un cassonnet un cassonnet c'est un coffre de mariage les coffres de mariage les plus disons les plus luxueux étaient aussi constitués comme ça de panneaux peints donc d'où ce format très allongé et ils réunissent une iconographie qui est appropriée à la fonction de l'objet ce sont les deux amants Vénus et Mars et vous reconnaîtrez encore une fois sous les traits de Vénus bien sûr la belle Simonetta Vespucci encore une fois toujours ce portrait sublimé portrait bien sûr portrait posthume elle est en train de contempler ici son amant le dieu Mars Mars qui est désarmé dévêtu langoureusement à Langui je dirais à qui Botticelli a donné les traits de Julien Julien de Médicis qui était on le sait amoureux de la belle Simonetta un bel et pur amour platonique unissait Giuliano de Médicis et la belle Simonetta Vespucci mais derrière le sujet mythologique n'oublions pas l'enseignement l'enseignement néo-platonicien la peinture ici célèbre en fait le pouvoir de l'amour sur la guerre et finalement les deux polarités contraires c'est à dire le pouvoir de l'harmonie l'harmonie universelle qui est incarnée par la Vénus qui est parvenue à désarmer les forces du chaos les forces du conflit qui sont symbolisées par Mars et bien sûr elle a réussi évidemment par son propre pouvoir le pouvoir de l'amour il va s'en dire bon ça n'empêche pas ça n'empêche pas l'humour comme vous le voyez avec ces petits ces petits satyres à l'arrière-plan qui se sont emparés des armes du Dieu et qui ici sont en train de feindre une joute c'est assez c'est assez savoureux bien je termine rapidement en 1492 la mort de Laurent va coïncider avec la fin de cet âge d'or florentin en 1494 deux ans plus tard la ville sera prise par les troupes françaises de Charles VIII ce sont les fameuses campagnes d'Italie et donc les les Médicis sont chassés et puis à la fin du siècle à la fin du Quattrocento des mouvements millénaristes vont voir le jour et c'est un moine un moine dominicain du nom de Savonarole qui va prendre le pouvoir pendant quelques années à Florence et qui va y installer un vrai régime autoritaire et théocratique alors c'est quelqu'un qui sème vraiment la terreur par ses prophéties c'est quelqu'un qui exègre par-dessus tout tout l'humanisme des patriciens florentins dont nous avons parlé il oblige les artistes à brûler certaines de leurs œuvres qui étaient jugées trop licencieuses en particulier notamment beaucoup de nus et cette crise morale politique va atteindre bien entendu les artistes elle va atteindre aussi Botticelli qui sera forcé d'ailleurs lui aussi de porter certains de ses tableaux sur le bûcher des vanités on le sait et l'œuvre de Botticelli va prendre à la fin du Quattrocento une orientation un peu plus tourmentée un peu plus mystique c'est assez bien montré dans l'exposition du musée Jacques Marandré vous le verrez certaines de ses œuvres disons sont directement inspirées parfois des sermons de Savonerole c'est le cas de cette nativité mystique qui est très complexe du point de vue de l'iconographie je ne rentre pas dans cela mais d'autres aussi vont insister plutôt sur le sacrifice sur la mort on aura beaucoup de sujets comme ça liés à ces thèmes très forts ce qui nous donne des compositions plus expressives plus je dirais plus pathétiques aussi parfois un peu plus sèches compositions qui vont trancher avec l'harmonie que nous avons vu déployer comme ça dans les grandes compositions mythologiques que je vous ai montré précédemment et donc tout cela fait écho vraiment au climat de troubles au climat d'inquiétude bien sûr qui agit de Florence dans ces années-là et après avoir connu les fastes du pouvoir après avoir incarné un art qui était très moderne et bien Botticelli va tomber dans l'oubli dans les premières années du XVIe siècle et même dans un oubli quasi général puisque c'est un artiste qui ne sera redécouvert et réapprécié qu'au XIXe siècle donc une longue période d'oubli pour Botticelli qui est pourtant aujourd'hui évidemment l'un des artistes préférés du public je vous quitte avec une dernière image peut-être une dernière image qui pourrait coller justement à cette crise de l'humanisme florentin une image qui pourrait illustrer la fin de parcours de Botticelli j'ai choisi cette oeuvre alors qu'il n'est pas très connu qui se trouve conservé à Rome c'est un tout petit panneau qui faisait partie vraisemblablement du décor d'un cassonnet d'un coffre et qui illustre l'histoire d'Esther mais j'ai choisi cette image pour clore cette conférence puisque ce tableau frappe vous le voyez par je dirais par sa modestie par son épure aussi par son économie et je dirais presque aussi par son silence très loin de toutes ces oeuvres animées ces oeuvres savantes ces oeuvres bavardes auxquelles Botticelli nous a plutôt habitués Botticelli qui nous l'avons vu tout au long de cette séance n'a jamais cessé de célébrer le beau lui qui a fondé son art sur cette émulation permanente et féconde entre peinture philosophie et poésie Botticelli qui incarne je crois mieux que personne et vous l'avez compris l'esprit de cette renaissance médicéenne voilà je vous remercie de votre attention et bien sûr je reste à votre disposition si vous avez des questions donc vous pouvez vous pouvez rouvrir les micros et j'en profite aussi pour vous annoncer la prochaine webconférence qui aura lieu le samedi 19 février même heure 10h30 et qui sera consacrée à un thème évidemment magnifique et un thème qui a aussi énervé l'histoire de l'art c'est le rêve on verra comment les artistes ont rendu ont illustré le rêve dans l'art voilà et puis on verra